Bonjour à tous, donc pour me présenter, même s'il y en a beaucoup dont je connais les noms avec lesquels nous nous sommes déjà croisés, je travaille au pôle innovation recherche de l'IFCE et je vais vous présenter les fruits d'un travail qui a été fait dans le cadre du projet d'ISOGEN qui est, SOGEN a été un acronyme qui voulait dire génomique du saut d'obstacles et qui a débuté en 2015 en partenariat avec le Studbook 7 français, l'ASHF avec un financement du fonds EPRON et du continuité de l'IFCE. Je coupe moi aussi la caméra pour favoriser la fluidité des échanges. Donc, la thématique que l'on va aborder, ça va être quelques mots sur le projet SOGEN et sur la morphologie en trois dimensions. Alors, SOGEN voulait dire génomique du saut d'obstacles, effectivement, tous les exemples que je vais vous présenter seront axés sur des chevaux qui ont concouru en épreuve SHF à 4 et 5 ans sur les années dont je vous parlais, donc majoritairement des sels français, la méthodologie a été calée sur eux, éventuellement, il n'est pas envisageable de prévoir des projections sur d'autres grâces, d'autres aptitudes. Ensuite, on parlera des propositions qu'a faites Anne Ricard, la chercheuse IFCE qui travaille sur le sujet en matière d'interprétation de ces images et ensuite les perspectives la plus contente. Donc, l'idée de base de la Morpho 3D, selon une technique qui avait été mise en place au point il y a une vingtaine d'années par Nathalie Crevier-Denois et Philippe Porcelot, ça consiste à filmer un cheval qui marche au pas avec 4 caméras, l'une que vous voyez en vue arrière, l'autre en vue avant et deux en profil latéral avec un angle entre elles de 60 degrés. Ensuite, de recombiner les images de ces caméras synchrones, de choisir d'une part une série de 4 images où l'antérieur droit passe par la verticale et ensuite une série de 4 images pour lesquelles le postérieur droit passe par la verticale. Les chevaux sont mesurés en mouvement pour éviter que la façon dont le cheval est présenté modifie la posture du cheval et donc la façon dont il est perçu par le photographe ou le juge. On verra quelques exemples tout à l'heure de déformations qui auraient lieu si ça n'était pas le cas. On a tous assisté à un concours de délai ou allure où tel présentateur faisait tendre l'encolure à son cheval ou au contraire le présentait très mal et faussait la vision de l'expert. Donc, de ces images qui ont été réalisées sur le terrain, on a ensuite travaillé sur écran pour positionner des emplacements caractéristiques grosso modo à chacun des reliefs articulaires, une trentaine d'emplacements pour moitié sur le massif avant, pour moitié sur le massif arrière et par simplicité, nous avons pris les repères sur le profil droit, mais je vous parlerai alternativement de 30 ou de 45 repères parce qu'évidemment, on a fait une projection sur le profil gauche en imaginant que le cheval était a priori symétrique, même si ça n'était qu'un a priori. Donc, c'était la partie longue de cette technique, pas loin d'une heure de travail sur les images de chaque cheval. C'était quelque chose qui a été fait il y a une dizaine d'années, avant l'introduction de l'intelligence artificielle et de l'informatique de l'image, qui sont évidemment les perspectives la plus grande. Donc, nous avons travaillé sur 2000 chevaux, 700 au moment de la mise au point du projet il y a une vingtaine d'années et 1500 supplémentaires il y a cinq ans. Nous avons positionné les repères sur le chien et c'est grosso modo l'équivalent du pointage en beaucoup plus précis parce que tout est mesuré et en trois dimensions pour éviter toutes les erreurs de parallaxe qui sont le défaut quand on regarde un cheval sur une image. Première idée, à partir de là, je m'excuse auprès de ceux qui utilisent un petit écran. Donc, si vous écoutez la présentation et la regardez sur votre téléphone, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à visualiser ce que je vais vous montrer. J'en suis désolé, vous pourrez revisionner dans le cadre ultérieurement sur votre ordinateur. Donc, première démarche, ramener toutes les silhouettes de chevaux que l'on a vues à une même dimension standard pour s'il n'y ait pas d'effet d'échelle. On va s'intéresser à des morphotypes et avant de parler de morphotypes, il faut d'abord classer les chevaux en fonction de leur volume total que je pourrais peut-être qualifier de façon simpliste par leur poids. On calcule un volume total qui intègre la largeur, la longueur, la hauteur de chaque cheval et on va attribuer à chaque cheval un indice de format. Vous voyez sur ça, j'ai pris majoritairement des exemples sur les chevaux du siècle dernier, des étalons du siècle dernier. La production de Double Espoir avait un indice de format de l'ordre de moins 16. Évidemment, les indices de format sont centrés sur le zéro, comme tous les indices génétiques. La production de Nidor-Platière a un indice centré sur zéro, c'était la production standard. Et la production de Grand Vodeur a un indice de plus de 22 des chevaux qui étaient à la fois grands et longs, alors que les chevaux étaient plutôt réduits en hauteur et en longueur. Donc, important pour toutes les silhouettes que l'on va montrer à partir de maintenant, il faudra toujours avoir en tête que l'œil est influencé par cet indice de format que la méthode mathématique a corrigé. Une fois tous les chevaux ramenés au même format standard, on a comparé, et c'est pour ça que vous allez voir pour chaque famille de silhouettes, on a comparé en rouge la production de l'étalon étudié à la production en bleu du cheval standard, qui est la moyenne des 2000 chevaux que l'on avait filmé caractérisé. Pour chaque cheval, on a trois silhouettes qui regroupent l'ensemble des points que les opérateurs ont repéré. Une silhouette de profil, une silhouette de face et une silhouette de dos. Le point commun entre les trois silhouettes est bien sûr le garrot qui va permettre de le repasser. Ici, je viens de cliquer en rouge sur le garrot de notre cheval standard, de notre cheval, la descendance de l'étalon qui nous intéresse. En bleu, on a le garrot du cheval moyen de toute notre population. Et donc, chaque fois, on va faire ces comparaisons. La méthode a été basée sur une technique qui a été mise au point par les chercheurs en paléontologie qui voulaient retrouver des similitudes de formes entre tel crâne d'oiseau qui datait de 200 000 ans, le crâne d'un autre oiseau qui datait de 50 000 ans et le crâne d'un oiseau plus récent qui datait de 5 ou 10 000 ans. Donc, c'est une technique de comparaison des formes. Après, standardisation au même format. À partir de ça, on essaie de trouver des qualificatifs pour se rapprocher de ce que font les spécialistes du pointage. Certains sont dans la salle. Pour la production de chacun des étalons. Encore une fois, même si j'oublie de le dire certaines fois, je parle toujours de la production d'un étalon. C'est un indigénétique. C'est la moyenne entre ce à quoi lui ressemblait, ce à quoi son de ses parents et surtout l'ensemble de ses descendants. C'est un indigénétique pour la position de chacun des repères. Si on regarde à page d'abrié, un cheval des années 2000, on regarde la silhouette rouge et on la compare au cheval standard qui est en bleu. Il avait les articulations basses. On voit ici le jarret rouge qui est plus bas que le jarret bleu. Il avait beaucoup de profondeur. On voit un passage de sang qui est plus bas que celui du fin standard. Et on voit surtout, me semble-t-il, une ligne du dessus qui est réellement faite en montante. Le cheval, la production d'un page d'abrié, a la hanche beaucoup plus basse que la production des chevales standard. On peut aussi remarquer une base d'encolure qui est un petit peu plus basse. Si on regarde, la vue de face est assez proche du standard et la vue de dos, on a encore une fois le synchrome qui est beaucoup plus bas que celui du cheval standard. Donc surtout, des articulations basses, une grande profondeur de poitiers, une trine et un cheval fait en montant. Tout ceci pour une production qui, globalement, a un indice de format de moins 13, donc qui est plus réduite en volume que celle de la moyenne. Pour faire une caricature, si on considère que le cheval standard fait 550 ou 600 kg, les produits d'un page d'abrié, en moyenne, devaient faire au moins 50 ou 80 kg. Les produits de diamants de CMI, pour prendre un autre étalon qui a une production importante, un format de plus 17, donc des poulains soit plus grands, soit plus gros, soit plus longs, soit plus longs, reste à définir quelle est la prépondérance sur la graphique. Grosso modo, ils ont la même forme en longueur et en hauteur que la plupart, donc le plus 17 se répartit dans les deux dimensions, largeur, hauteur et longueur. Des chevaux qui ont une encolure plutôt plus courte que la longueur et qui ont à la fois un sacrum un petit peu plus haut et un garrot un petit peu plus haut si on considère que le milieu du dos est à la même hauteur. Donc des chevaux avec un dos un petit peu plus creux que la tendance générale. Pour le reste, des chevaux qui ressemblent beaucoup à la tendance générale, ce qui prend en compte sans doute le fait qu'il a produit beaucoup, donc il a influé sur la moyenne générale. Si on passe sur un autre étalon des années qui ont précédé, la production de Galoubet, et je pense que ce qui se retrouve sur ces qualificatifs, était clairement fait en montant avec une épaule très droite, logique du son Pédigré, des chevaux un petit peu loin de terre, le passage de sangle est un petit peu plus haut que dans la majorité, et une production probablement courte, plus haute que longue. Il a le coude et le grasset qui sont plus rapprochés que la majorité, alors que sa ligne du jour est un peu plus élevée. Donc les chevaux qui sont plus carrés que rectangles. On voit la même chose. Et autre élément caractéristique, il avait vraisemblablement les postérieurs relativement écartés, beaucoup plus que la majorité de ses congénères. Si on regarde Marcos, et là aussi ça n'étonnera pas les juges, clairement, l'élément le plus caractéristique, c'est d'une part un dos très tendu, mais aussi un sacrum très haut, beaucoup plus haut que la majorité, alors que le garrot est à peine plus haut. Donc des chevaux relativement courts avec un dos très tendu, et surtout un profil plongeant que l'on a retrouvé. Et si on regarde sur un étalon et ses fils étalons ensuite, Uriel, il y a 40 ans, qui était le père de Rosyre et le père d'Arpège-Pierreville, avait une production avec les pistes postérieures particulièrement serrées, c'était Uriel. Quand on regarde la production de Rosyre, même caractéristique, quand on regarde la production d'Arpège, même caractéristique, de façon encore plus intense. Donc on a une vraie continuité dans la filiation. Encore une fois, je parle de la production de chacun des étalons, ce sont des indigénétiques. Autre famille ? La lignée Jalisco, puis Kidam, puis Quincy Caprice, on aurait pu prendre le dollar de la pierre, on aurait eu le fil. Des chevaux avec des pistes postérieures relativement larges, contrairement à Uriel dont on vient de vous parler, c'est particulièrement vrai sur les Kidam, mais c'est aussi vrai sur les Caprice, c'est aussi vrai sur les Jalisco. avec un dos tendu et montant, fait en montant, parce que c'est très général pour toutes les productions. On aurait pu s'apprésentir sur d'autres points de la morphologie. Je parle des éléments qui m'ont semblé très caractéristiques. pour la lignée Voltaire-Canan, des silhouettes qui sont plus hautes que longues, des chevaux relativement carrés, avec un grand balancier, on voit des encolures beaucoup plus longues que celles de leur congénère. Et quand on continue à chercher cette invitation, j'avais regardé la lignée Grand Veneur-Leto-Diamant, où on avait une certaine continuité. Et quand je suis arrivé au fils de l'un, petit-fils de l'autre et arrière-petit-fils du troisième, je trouvais un profil qui me semblait très différent. Et en cherchant les explications, il me semble que la production d'Apache d'Adrié, la production de Rock'n'Roll-Sémié, ressemble beaucoup plus à la production d'Apache d'Adrié qu'à celle de Diamant de Sémééé. D'abord, dans les formats dont j'ai oublié de parler sur les précédents, Diamant avait un format de plus 17, Apache un format de moins 13, Rock'n'Roll produit à peu près, dans la médiane des deux. Rock'n'Roll a des poulains qui sont clairement faits en montant, avec des hanches basses comme celle d'Apache. Rock'n'Roll a peut-être pris à son père une encolure un petit peu courte que n'avait pas Apache. C'est peut-être l'élément le plus bête dans la morphologie, mais on a aussi Rock'n'Roll avec une production avec de la profondeur, un passage de sangles relativement bas. Donc, ça permet clairement d'aider les uns et les autres dans leur choix de jument. Les travaux qui restent à faire, et évidemment Anne-Ricard prépare des publications là-dessus. L'héritabilité des différents profils, donc elle a déjà travaillé sur le format qui lui est très héritable. Quelques coefficients de détermination, à partir de combien de descendants mesurait, peut-on caractériser la production d'un talon avec des médecins de détermination significatifs ? La réponse serait de l'ordre de 20. Il faudrait voir une vingtaine de poulains. Quel est la gêne majeure pour les uns et les autres ? Tous les chevaux en question ont été génotypés, donc ça fait partie des projets qui vont faire l'objet de publications prochainement. Et les perspectives, clairement, je vous ai évoqué le fait que le caractère bloquant dans l'état de la science il y a une dizaine d'années, c'était le temps nécessaire pour développer les images d'une vingtaine de poulains. Une heure par cheval, une heure par poulain, ça peut paraître prohibitif. On va évidemment très vite, et je sais que certains de les uns travaillent là-dessus, pouvoir utiliser les capacités de la reconnaissance d'images et d'intelligence artificielle pour aller plus loin. Merci évidemment à tous ceux qui ont participé à ce projet, ceux qui l'ont financé, le fonds EPRON et le conseil scientifique de l'IFCE, aux chercheurs qui ont travaillé là-dessus, et à tous les collègues de l'IFCE qui ont contribué en venant sur le terrain, et aussi notamment aux éleveurs propriétaires cavaliers du Sud-Luxelles français et de la SHF qui nous ont mis leurs chevaux à disposition. En 2015 et 2016, nous avions donc mesuré beaucoup de chevaux des générations A, B et C qui avaient été caractérisées sur cet outil. A, B et C